Hey yo tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve sur OPBATANAVAL OPVHKRUNKAL OPISTRO HHS OP CHAPOPAI parce que comme vous voyez et comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo un nouveau champion est sorti sur la version chinoise c'est Zephyr du coup Zephyr qui est un gouvernement UR du coup dans la catégorie UR comme Big Mom et Zero pour l'instant 5 étoiles, assistant, level 280 max etc etc vous connaissez du coup Zephyr qui est un personnage que vous ne connaissez peut-être pas parce qu'il n'est pas dans le manga en lui-même mais il est dans un film c'est le film Z qui est intéressant en vrai il est pas mal je vous le conseille si vous ne l'avez pas vu il est vraiment sympa et le perso est stylé en plus là vous voyez en petit mais je vais essayer de le grossir plus tard pour vous montrer ne vous inquiétez pas du coup Zephyr qui est support gouvernement du coup le premier UR support aussi Big Mom était tank de base je crois que Big Mom était tank Zoro était dégâts et ok bah un assistant ok du coup on verra ce que sera le dernier UR Shishibukai d'ailleurs on ne sait toujours pas ce que c'est mais on verra du coup première compétence de Zephyr bannière militaire territoire de la bataille pour drapeau sera appliqué sur votre propre terrain si votre vie est au dessus de 50% l'attaque de toutes vos unités augmentera de 30% mais si sa vie est en dessous de 50% augmente la défense de 30% de toutes vos unités alliées du coup de tous vos alliés dur de tour oui le nom est long sa mère donc pas sûr de cette trad mais je voulais pas laisser en anglais ça c'est pas marqué dans c'est pas marqué dans le truc mais c'est Ryan du coup merci à Ryan et Noft First bien sûr qui font les leaks sur le discord du coup n'hésitez pas à venir sur le discord si vous n'êtes pas sur le discord lien en description d'ailleurs il va prendre une petite nouveauté il va être un peu plus clean vous pouvez venir du coup première compétence ok c'est un actif du coup territoire de la bataille pour drapeau sera appliqué sur votre propre terrain du coup chez nous si votre vie est au dessus de 50% d'HP du coup à Zephyr je pense l'attaque de tous vos alliés de toutes vos unités augmentera de 30% mais si la vie est en dessous de 50% augmente la défense de toutes vos alliés de toutes vos unités dur de tour ok ça doit être en mode il pose un drapeau et genre tous les deux tours il se recharge ou juste au début de tour bah quand il le lance du coup ça doit être tous les deux tours ça doit être tous les deux tours qu'il le lance ou tous les quatre tours et en gros ok il lance une compétence en gros un drapeau on va dire il lance son drapeau il fait un truc avec sa main et en gros si ses HP à Zephyr sont au dessus de 50 HP l'attaque de toutes vos unités alliées augmentera de 30% par contre s'il est en dessous de moins de 50% ça va augmenter la défense de 30% ce qui est vraiment pas mal au final c'est très très bon au final cette première compétence c'est vraiment pas mal ok deuxième compétence un passif du coup passif numéro 1 justice tordu PV plus 40 attaque plus 20% et speed plus 30 chaque tour que dure ce territoire augmentera le montant d'auto guérison de 3% peut être empilé jusqu'à 20% jusqu'à la fin de la bataille ne peut pas être dissipé ok chaque tour que dure ce territoire en gros territoire je pense de la bataille là à chaque tour que ça dure ça augmentera le montant d'auto guérison de 3% ça peut monter jusqu'à 20% sauf que tu gagnes 3% d'auto guérison comment ça marche ? comme 3, 6, 9, 12 15, 18 V7 et 8 ça passe ok bah ça doit être 20 max du coup à chaque tour que dure le territoire du coup de la bataille je pense ça augmentera le montant d'auto guérison de 3% de zephyr en lui-même du coup de zephyr et peut être empilé jusqu'à 20% du coup si ça dure 7 tours comme j'ai dit comme vous avez vu 7 tours du coup si la compétence n'est pas lancée il faut que la compétence soit lancée je pense si la compétence n'est pas lancée par un silence un stun et la compétence n'est pas lancée et ben ça ne fonctionnera pas et ça n'augmentera pas l'auto guérison et jusqu'à la fin de la bataille ne peut pas être dissipé du coup ça ne peut pas être dissipé du coup il aura de l'auto guérison ça doit être à chaque début de tour et il regagnera des pv comme le haki là auto guérison je ne sais plus comment ça s'appelle mais ça doit être ça ok du coup à chaque tour que dure la compétence numéro 1 non c'est ça mais c'est pas sûr ok deuxième compétence non éclatement attaquer toutes les cibles et infliger 150% de damage dissiper un niveau de buff de 2 cibles ennemis au hasard 60% de chance de réduire le taux de crit de la cible de 25% dure 2 tours ok du coup ça c'est une attaque qui fait des dégâts c'est un truc qui fait des dégâts du coup ça donne pas comme la première compétence ça n'augmente pas l'attaque ou ça n'augmente pas la défense de votre team là c'est un truc qui fait des dégâts ça attaque toutes les unités et inflige 150% de dégâts de damage à tout le monde ok ça dissipe un buff sur 2 alliés sur 2 cibles ennemis au hasard quoi qu'il se passe du coup ça dissipera un buff sur 2 ennemis au aléatoire 60% de chance de réduire le taux critique de la cible de 25% et du coup il a 60% de chance de réduire le taux critique de la cible du coup de tout le monde je pense de tous ceux qui sont touchés par la compétence de 60% en vrai c'est pas mal ça fait des bons dégâts bah c'est dissipe un buff sur 2 personnes un buff sur 2 personnes c'est peu en vrai et 60% de chance de réduire le taux de critique de la cible ok en vrai c'est sympa de 25% pendant 2 tours en vrai c'est sympa c'est ok c'est pas ouf au final mais c'est sympa ça reste ok tiens passif numéro 2 nom instructeur lorsqu'une unité alliée est tuée réanimez-la immédiatement avec 240% de PV basée sur l'attaque de zéphyr ajoutez également la stand à l'unité pendant un tour cette compétence a un cd de 4 tours après sa sortie la stand ne peut pas mourir et hésite à un chouer quoi ? lorsqu'une unité alliée est tuée réanimez-la immédiatement avec 240% de PV basée sur l'attaque de zéphyr ajoute également la stand du coup il ne peut pas mourir et résister à un HP c'est comme le truc de Vivi dernier souffle là où je sais plus comment ça s'appelle elle trompe la mort pendant un tour du coup pendant un tour il pourra ne pas mourir comme il vient de respawn et cette compétence a un cd de 4 tours après sa sortie ah ouais c'est incroyable cette dernière compétence c'est incroyable par contre vraiment cette dernière compétence c'est incroyable en gros c'est dès qu'il y a quelqu'un qui meurt dans ta team il est réanimé avec 240% de CPV basé sur l'attaque de zéphyr du coup augmenter l'attaque de zéphyr je pense que c'est important ça ajoute également du coup le trompe la mort sur la personne du coup il ne peut pas mourir pendant le tour où il vient d'être réanimé du coup le trompe la mort dure un tour comme après il faudra le heal en fait faudra le heal c'est important et cette compétence du coup on se dit peut-être ça va être juste une fois tu vois sur le premier qui meurt ça le réanimera non non cette compétence a un ct de 4 tours du coup en gros on va dire tour 2 tour 1 on va dire il y a un zoro qui attaque qui combo qui fait tout même tour 1 il y a un okiji enfin bref tu meurs il y a une personne qui meurt tour 1 dans ta team ok il est réanimé du coup avec trompe la mort du coup il ne peut pas mourir pendant un tour et la compétence du coup est rechargée pendant 4 tours et du coup on va dire ta team tient 4 tours hop 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 et là dans 4 tours après du coup au 5ème tour la personne qui est morte remeure et bah pouf elle revient à la vie aussi et derrière un dernier souffle là trompe la mort et pa 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 c'est pareil du coup tous les 4 tours il pourra réanimer quelqu'un quand la personne mourra en vrai c'est ultra fort ça c'est ultra fort et en plus c'est immédiatement immédiatement du coup il meurt pouf il revient à la vie directe c'est trop fort vraiment c'est trop fort après est-ce que genre les résurrections interdites de genre il y a qui Rallye je crois et Kizaru est-ce que ça marche sur ça bah je pense que ça doit marcher sur ça vu que c'est des réanimations mais ses dernières compétences c'est ultra forte vraiment ses dernières compétences c'est ultra forte du coup reprenons une compétence 1 du coup qui par rapport au PV de Zephyr du coup s'il a plus de 50% de ses PV ça augmentera l'attaque de toutes vos unités alliées du coup de 30% s'il a moins de 50% de ses PV ça va augmenter sa défense du coup la défense de toutes les unités alliées ok deuxième compétence c'est le passif numéro 1 du coup ça augmente les PV l'attaque et la speed de Zephyr et aussi à chaque tour que dure ce territoire du coup le territoire de la compétence 1 le montant d'auto-guérison augmente de 3% et peut être amplié jusqu'à 20% du coup l'auto-guérison au début de tour de Zephyr va augmenter plus la compétence 1 durera et jusqu'à la fin de la bataille ça peut pas être dissipé la compétence 2 du coup c'est une attaque où il inflige 150% de dégâts à tout le monde à toutes les cibles ça dissipe un buff sur deux ennemis aléatoires et ça a 60% de chances de réduire le taux critique de la cible de 25% c'est ok mais c'est pas ouf c'est la dernière compétence surtout qui est ouf du coup instructeur là où lorsqu'une unité alliée est tuée réanimez-la immédiatement avec 240% de PV basé sur l'attaque de Zephyr ajoutez également la stand du coup ne peut pas mourir et réside à 1 HP pendant 1 tour cette compétence a un CD de 4 tours après sa sortie c'est très très fort très 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 fort du coup qu'est-ce qu'il faut pour augmenter Zephyr c'est comme tous les UR du coup il faudra 2 Zephyr et un héros 6 étoiles de n'importe quelle catégorie du coup voilà malheureusement il n'y a pas de gameplay mais je referai une vidéo juste pour le gameplay quand j'aurai du gameplay peut-être ça arrivera ce soir peut-être ça arrivera demain mais je ne sais pas encore quand j'aurai du gameplay comme c'est sur la version chinoise sur la version chinoise il y a un décalage enfin bref voilà c'est le bordel mais j'attends que les liqueurs fous du coup mettent du gameplay et je referai une vidéo pour montrer le gameplay pour essayer de voir à quoi ressemble la compétence tout simplement je vous montre vite fait sa tête je vous avais dit que je vous avais montré sa tête du coup c'est lui en gros Zephyr c'est lui avec son gros bras mécanique là et ses cheveux violets et son gros cigare c'était un ancien de la marine en gros alors regardez le film Z si vous voulez voir c'est qui exactement mais du coup voilà j'espère que vous avez aimé la petite vidéo présentation sur Zephyr du coup le nouveau UR n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et n'hésitez pas à me dire aussi qui vous pensez que ça va être le prochain UR du coup Shishibukai nous on pensait à certains perso mais j'ai pas envie de le dire pour spoil pour ne pas spoiler tout simplement mais j'espère que vous avez aimé la petite vidéo et moi je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo allez salut tout le monde merci